... Darlington est une petite ville paisible du nord-est de l'Angleterre, mais cette façade avenante cache une réalité plus contrastée. Le chômage chronique fait ici comme ailleurs des ravages, et a entraîné l'émergence d'un sous-prolétariat qui cherche à oublier dans l'alcool son absence totale de perspective. Un milieu propice aux drames les plus sordides, mais où l'histoire de David Harker et de Julie Patterson allait faire l'effet d'une bombe. David Harker vivait en marge de la société, partageant sa vie entre les rayons d'alcool du supermarché et le bureau de poste où il allait toucher une maigre allocation, jusqu'au jour où il rencontre une jeune femme lui permettant d'accéder à son fantasme, devenir le plus jeune tueur en série de Grande-Bretagne. Je n'avais jamais rencontré un garçon aussi sympathique que Harker. Ce qui m'a frappée la première fois que je l'ai vu, c'est ses grands yeux bleus. On ne pouvait pas ne pas le remarquer, toujours avec sa bouteille de bière à la main. David Harker voulait faire de la musique. Il avait déjà eu pas mal de problèmes pendant son adolescence et était arrivé en février 1995 à Darlington, où il espérait prendre un nouveau départ. Il n'a pas tardé à s'y faire de nombreux amis. Matt Farré avait 16 ans lorsqu'il est tombé sous le charme de David, qui en avait à l'époque 23. Il venait à la maison et il dînait souvent avec nous. Ma mère l'a trouvé cool, et ma soeur aussi. Alors quand il a dit qu'il n'avait pas d'endroit pour dormir, on lui a proposé de rester quelques jours chez nous. Au bout du compte, il est resté un peu plus longtemps que prévu. Janet Farré avait 11 ans lorsqu'elle a fait la connaissance de David. Quand David vivait chez nous, il ne payait pas de loyer. Rien du tout, mais ma mère était d'accord parce qu'il était vraiment gentil. Il donnait toujours un coup de main, il faisait le ménage, il aidait tout le monde. Moi, il m'aidait à faire mes devoirs. Il voulait m'aider parce qu'il disait qu'il ne voulait pas que je finisse comme lui. La chance semble enfin sourire à David Harker lorsqu'il fait la rencontre d'une jeune fille originaire de la région, dont il tombe amoureux et avec qui il emménage dans un appartement de Harewood Grove, un quartier résidentiel de Darlington. Le courant passe tout de suite avec son nouveau voisin, Stuart Bolton. La première fois que j'ai rencontré Harker, il m'a paru très sympathique. Un type vraiment sympa. Il n'avait pas l'air bête, loin de là. Un type poli, charmant, quelqu'un avec qui on pouvait parler sans problème. Malheureusement, au bout d'un an de vie commune, le jeune couple se sépare et David Harker se retrouve seul. Il a recommencé à boire, mais encore plus qu'avant. Il était toujours sur un banc dans le parc. Il était toujours avec sa bouteille de bière. Il disait toujours que ça lui faisait du bien, qu'il se sentait mieux après, mais c'était le contraire. C'est à cette époque que David Harker fait la connaissance de Julie Patterson, 31 ans, une jeune femme à l'enfance malheureuse, qui va faire basculer sa vie. La justice vient de lui retirer la garde de trois de ses enfants. Très affectée, elle s'est mise à boire et à prendre du Valium. J'ai fait la connaissance de Julie trois ans avant le drame. D'abord comme locataire, puis progressivement comme amie. C'était une fille très vivante, très gaie. Elle aimait bien boire, mais quand elle était déprimée, elle se renfermait complètement. Quelques semaines à peine, après être arrivée à Darlington, Julie avait rencontré Alan Taylor, avec qui elle allait avoir une liaison pendant trois ans. Alan était un solitaire, il était toujours seul. C'était un homme jovial. Il aimait bien boire, lui aussi. Il faisait des petits boulots pour moi. Quand Julie est arrivée, il en est tout de suite tombé amoureux. Il l'aimait vraiment. Bien sûr, il y avait des hauts et des bas, comme dans tous les couples, mais c'était vraiment la première fois depuis longtemps qu'il sortait avec quelqu'un. C'était sympa. On avait notre manière à nous de nous en sortir quand ça allait pas. On rigolait bien tous les deux. Ça collait bien. On n'avait pas eu la vie facile. On avait eu pas mal d'obstacles sur notre route. C'était difficile pour tous les deux. Je crois qu'elle avait souffert dans sa jeunesse, et que c'est pour ça qu'elle avait quitté du ram pour venir à Darlington. De temps en temps, le petit groupe de paumés du parc de Darlington partait faire une virée à Hastings. Alan et Julie rêvaient d'aller refaire leur vie sur la côte. Et puis elle est tombée enceinte. Elle attendait un enfant d'Alan. Ils sont partis tous les deux à Hastings. Ils voulaient prendre un nouveau départ là-bas, avec leur bébé et tout. Repartir à zéro. Et puis je ne sais pas ce qui s'est passé, mais ils ont décidé de faire adopter le bébé. Je ne sais pas si c'était leur décision à eux ou celle des services sociaux. En tout cas, ils sont revenus ici. Si seulement ils étaient restés là-bas. La situation de Julie se dégrade rapidement. L'adoption de son quatrième enfant la plonge dans une profonde dépression. Elle se renferme. Un soir, elle est arrivée. Je crois que c'était juste après leur retour d'Hastings. Elle pleurait parce que son bébé lui manquait. Elle ne m'a jamais expliqué pourquoi elle l'avait donné à adopter. Bien sûr, je ne lui ai jamais demandé. Parce qu'on n'a pas à se mêler comme ça de la vie privée des gens. Si elle avait voulu que je le sache, elle me l'aurait dit. Je crois que ça lui faisait de la peine, mais qu'elle pensait que c'était la bonne décision. Mais ce n'est pas parce que c'est la bonne décision que ça rend les choses faciles pour autant. Ça a été difficile pour tous les deux. Mais moi, je l'ai moins montré. Julie, elle, elle était paumée et elle s'est laissée aller. Ça n'allait pas. Et quand ça n'allait pas, elle faisait des bêtises. Elle était déprimée. Et c'est quelqu'un qui n'avait pas beaucoup de volonté. Quand ça n'allait pas, elle prenait des cachets. Julie disparaissait parfois pendant plusieurs jours d'affilée, avant de reparaître sans un mot d'explication. Elle repartait à Durham ou disparaissait, je ne sais où. Mais elle revenait toujours. Elle revenait sale, les cheveux en bataille. Elle prenait un bon bain, un bon repas et le lendemain, elle reprenait sa vie normale. Très souvent, elle se levait, elle me disait qu'elle allait aux toilettes et elle disparaissait. Parfois pour la journée, parfois pendant trois jours, mais le plus souvent pendant une semaine. Elle était vraiment paumée. Elle se rendait vulnérable, parce qu'elle finissait toujours en compagnie de gens qui vivaient dans la rue. Et il faut être lucide. Les gens qui vivent dans la rue, c'est surtout des drogués, des gens comme ça. Julie était vulnérable. Si quelqu'un lui offrait un cachet, quelque chose, quand elle était déprimée, pas bien, elle le prenait, forcément. Elle aurait pris n'importe quoi pour se remonter le moral. Le 6 avril, c'était un lundi. Elles ont passé un reportage à la télé sur une fille qui était tombée dans les pattes d'une secte religieuse. Elle avait eu un lavage de cerveau et on lui avait finalement pris son gosse. Quand le reportage est passé à la télé, Julie a dit qu'elle croit qu'elle est la seule à qui on a pris son gosse. Elle a pété les plombs et elle est partie. Je me souviens qu'Alan est passé me voir le 6 avril pour me demander si j'avais vu Julie. Je lui ai dit que non, mais que si je la voyais, je le préviendrai. Pour moi, c'était juste une nouvelle fugue. Le lendemain, il est revenu me voir et je ne l'avais toujours pas vue. Et lui non plus. Très franchement, moi j'ai attendu qu'elle revienne, comme les fois d'avant. Je me suis vraiment mis à la chercher quand elle n'est pas revenue. Je savais qu'elle avait des trucs à faire chaque semaine. Tel jour, elle allait chercher son Valium. Tel jour, elle allait voir sa fille. Tel jour, elle passait prendre son chèque à la sécu. Je suis allé voir... Pas Julie. J'ai vraiment commencé à me faire du mouron quand j'ai appris que Julie n'était pas allée voir sa fille aînée. Parce que ça, c'était quelque chose qu'elle ne loupait jamais. D'autres pourtant avaient aperçu Julie dans des pubs et des parcs de Darlington en compagnie d'un nouvel ami, David Harker. Je crois que je les ai vus ensemble au début du mois d'avril. Ma mère est rentrée un jour en disant, oh, je crois que Harker s'est trouvé une nouvelle copine. Elle a dit que c'était une petite blonde et qu'elle venait de les voir sur Duke Street. Il devait être 5 heures, l'heure du thé. Un peu plus tard, vers 7 heures, je suis sortie me promener dans le quartier et je l'ai trouvée là, assise sur ce banc. Elle était assise à côté de lui. C'est ici que je les ai trouvées. Ils étaient tous les dessous, en train de rigoler. Elle était aussi saoule que lui, mais ils voulaient encore boire. Je n'avais pas d'argent sur moi, je ne pouvais rien leur donner. Alors je suis restée un peu avec eux pour bavarder de tout et de rien. Après, elle m'a serré dans ses bras et lui aussi, il m'a serré dans ses bras. Et puis je suis partie retrouver mes copines. C'est la seule fois que je l'ai vue, elle. La dernière fois que j'ai vu David Harker et Julie Patterson, c'était à la mi-avril, dans ce parc où nous nous trouvons. Ils étaient assis sur les bancs, là. Julie était quasiment inconsciente. Beurrée, pétée, je ne sais pas. Je passais à travers le parc. Je ne me rappelle plus si je venais de chez moi ou si je rentrais à la maison. Quand je les ai vus, je me suis assis avec Harker, comme ça. Et on a parlé un peu de ce qu'ils devenaient, comme ça. Rien de plus. Tout a vraiment commencé lorsqu'Allan Taylor est allé déclarer à la police de Darlington la disparition de sa compagne, Julie Patterson. C'était le 29 avril 1998. Il a dit que Julie avait en fait disparu depuis trois semaines. Il a déclaré que la jeune femme avait déjà disparu à plusieurs reprises auparavant et qu'il avait pensé au départ qu'elle avait simplement fait une nouvelle fugue, qu'elle avait besoin de faire le point, mais qu'elle allait revenir comme les autres fois. Mais il avait fini par s'inquiéter en ne la voyant pas revenir. Lorsque cette affaire a été portée à ma connaissance, je ne suis tout de suite inquiété, sachant que cette jeune personne particulièrement vulnérable avait visiblement disparu depuis quatre semaines et qu'elle n'avait pas été revue depuis. Nous avons décidé de mettre un avis dans la presse dès le jeudi suivant, car nos investigations ne nous avaient pas permis de localiser Julie. Nous nous sommes dit que nous aurions peut-être plus de résultats en publiant la photo de Julie, dans la mesure où elle avait un physique remarquable. C'était une très jolie jeune femme blonde. Et nous avons pensé que quelqu'un la reconnaîtrait peut-être. Et se manifesterait peut-être. On nous a demandé de publier la photo de cette jeune femme, dont on était sans nouvelles depuis plusieurs jours, et dont on ne retrouvait plus aucune trace. Je pense que la police devait être vraiment inquiète, car en général, elle ne demande pas à la presse de l'aider à retrouver les personnes qu'elle recherche. Comme l'espérait la police, la photo de Julie retient l'attention d'un témoin qui ne tarde pas à appeler le commissariat. Ce témoin nous a appelé pour nous dire qu'il avait trouvé un exemplaire du Norton Echo sur le paillasson en rentrant du travail, tard dans la nuit, au petit matin plus précisément. Il avait alors tout de suite réagi en voyant la photo de Julie en première page. Il avait immédiatement reconnu Julie, qu'il disait avoir rencontré, et avait tout de suite fait le rapprochement avec une conversation qu'il avait eue avec David Arker. L'homme conseille à la police d'aller faire un tour à Paulem Lane, une petite rue dans un quartier tranquille de Darlington. L'inspecteur principal, Ian Phillips, est immédiatement dépêché sur place. Je suis arrivé sur les lieux vers 2h30 du matin, 3h moins le quart. J'avais bien entendu averti une patrouille, ce qui fait qu'à mon arrivée, la rue était bouclée, en haut, au niveau du terrain de football, et en bas, de la même manière. Un agent marchait une quinzaine de mètres devant moi avec un chien. Vingt minutes plus tôt, à ma demande, il avait inspecté la rue en fonction des éléments dont nous disposions. J'ai été donc impatient de voir ce que le chien avait trouvé quelque part dans les forêts. Il m'a donc conduit jusqu'à l'endroit où nous avons distingué un grand sac jeté par terre. C'était un sac de toile de jute d'un mètre de long sur 50 centimètres de large environ. Mais dans le noir, même avec une lampe torche, c'était très difficile de distinguer exactement ce que c'était. En revanche, ce que j'ai tout de suite remarqué, c'est qu'ils ont dégagé une odeur épouvantable. Une dame âgée, qui habite la maison d'à côté, est sortie voir ce que nous faisions. Je lui ai demandé si elle était au courant de la présence de ce sac dans la haie. Elle m'a dit, oh ne vous inquiétez pas, c'est juste un chien crevé. Ça fait 15 jours qu'il est là. Mais moi, ça m'a quand même paru bizarre. J'ai donc décidé d'attendre qu'il fasse un peu jour avant de voir ce que j'allais faire, et surtout avant de mobiliser tout le monde. D'appeler le commissaire, les inspecteurs de la brigade spéciale et tout le tintouin. Il fallait d'abord que j'en ai le cœur net. J'ai donc décidé d'attendre. Vous imaginez la scène, la rue est silencieuse, immobile. Il devait être dans les 3 heures du matin, pas une voiture, pas un qui-vive dans le quartier. Une atmosphère à vous faire froid dans le dos. Je suis resté là pendant une bonne demi-heure à attendre qu'il y ait un peu de lumière. Je crois que personne ne m'a dit un mot. Quand le jour a commencé à se lever, j'ai tout de suite vu que c'était du sérieux. On distinguait parfaitement dans le haut du sac les homoplates d'un corps humain. Je crois que nous sommes tous restés pétrifiés pendant quelques secondes. Je crois qu'il a fallu quelques secondes pour qu'on réalise vraiment qu'on était en présence du corps d'une personne. Que cette personne avait de toute évidence été salement mutilée. Cette personne avait été assassinée, massacrée même. Et c'était du sérieux. J'ai été informé de la découverte du corps par l'inspecteur qui s'était rendu sur place. Je me suis alors moi-même rendu sur les lieux vers 5h30 ce matin-là. Je me souviens très bien que lorsque les autres sont arrivés, je leur ai dit Messieurs, préparez-vous à découvrir quelque chose d'horrible. C'est un spectacle que je n'avais jamais vu et que vous n'avez probablement vous-même jamais vu. Nous sommes confrontés ici à un meurtre d'un genre particulièrement abominable. Le corps horriblement mutilé d'une femme vient d'être découvert dans un quartier tranquille de la ville endormie. Toute la ville de Darlington s'est retrouvée sous le choc. Darlington est une petite ville sans histoire, un vieux centre-quacker. Il n'y avait jamais eu de meurtre sanglant dans les environs. Ici, les homicides sont très rares, très espacés dans le temps. Là, c'était très différent. On avait retrouvé le corps de cette jeune fille, cette jeune femme dépecée, dans un sac, dans le jardin d'une maison abandonnée, dans un quartier résidentiel de la ville. Julie Patterson, jeune mère de quatre enfants, avait alors disparu depuis quatre semaines. La police craignait le pire. En me rendant sur les lieux de cette macabre découverte, je ne pouvais pas m'empêcher de penser à cette Julie que nous recherchions depuis quelques jours. Nous étions tous inquiets. Et tout le monde espérait vraiment la retrouver saine et sauve. Je craignais que le cadavre qui venait d'être trouvé ne soit le sien et qu'elle ait en fait été assassinée. Toute la ville s'est passionnée pour cette affaire. Tout le monde était sous le choc. Qui pouvait avoir fait une chose pareille ici, dans cette ville, sans problème ? On n'était pas dans une zone industrielle sinistrée, dans une banlieue sordide du nord de l'Angleterre. Quel était ce monstre qui était parmi nous ? Était-ce quelqu'un d'ici ? Comment quelqu'un d'ici aurait-il pu faire ça ? Rapidement, la police reçoit plusieurs coups de téléphone de jeunes de la ville qui font état d'une étrange histoire de meurtre et de mutilation que raconterait depuis plusieurs semaines un certain David Harker, aspirant musicien, sans emploi. Une histoire que personne n'avait jusque là voulu croire. Harker racontait sans arrêt des histoires en prenant une drôle de voix. Il disait qu'il allait nous emmener dans une ruelle déserte pour nous tuer. Nous, ça nous faisait marrer, on trouvait ça drôle. Harker disait toujours qu'il était diabolique. Il se mettait debout sur un banc et il criait « J'irai brûler en enfer et tout le monde ira avec moi car je suis diabolique ». Il était comme ça. Il faisait le malin en disant qu'il était diabolique. Moi, je trouvais ça rigolo, ça me faisait rire. Je lui demandais de le refaire. J'ai vu David Harker dans l'après-midi du 18 ou du 19. Il m'a raconté qu'il avait découpé Julie en morceaux et qu'il avait abandonné le corps quelque part dans Paulham Lane. Il disait qu'il avait jeté la tête et les membres aux ordures. Il était saoul. J'ai pas fait attention à ce qu'il racontait. Je n'ai pas cru. Il a dû raconter à plus de 20 personnes ce qu'il avait fait. Personne ne voulait le croire. C'est bien qu'il a fini par indiquer aux gens l'endroit précis où il avait déposé le corps. Il leur proposait même d'aller chez lui pour leur montrer des preuves. Nous avons commencé à interroger ses amis, son entourage. Et nous nous sommes rapidement rendus compte qu'ils étaient tous beaucoup plus jeunes que lui et qu'il avait pris un certain ascendant sur eux. Il cherchait apparemment à les impressionner en permanence, à leur faire peur même. Craignant que le meurtrier ne frappe de nouveau, la police se lance immédiatement sur la piste de celui qui est désormais le suspect numéro 1, David Harker. Harker se trouvait à l'époque dans un centre pour personnes en liberté sous caution. Il avait comparu quelques jours plus tôt pour une affaire de vol. Au cours de son audition, il avait visiblement été extrêmement violent. Deux policiers sont chargés d'aller chercher Harker pour prendre sa déposition. Ils ne savent pas trop à quoi s'attendre. Il faut dire que David Harker était assez impressionnant. Il est grand, il mesure quand même 1,88 m. Il est costaud et à l'époque, il avait les cheveux très courts, presque rasés, avec deux tatouages sur le crâne. D'un côté, on pouvait lire le mot inhumain et de l'autre, le mot désordre. J'avoue qu'il avait un aspect peu engageant, le genre de type qui risque de vous donner du fil à retordre. Il n'a posé aucune question et il nous a finalement suivi sans faire d'histoire. Les deux premiers interrogatoires se sont passés sans problème. David Harker avait l'air ravi de lui donner sa version des événements. Il nous a dit qu'il avait effectivement rencontré une fille, mais qu'elle ne s'appelait pas Julie, mais Roxane. Nous l'avons laissé nous donner sa version des faits sans le contredire et il semblait très à l'aise. C'est seulement vers la fin du deuxième interrogatoire, je crois, qu'il a commencé à s'agiter un peu. Il a commencé à s'inquiéter et il s'est plaint d'entendre des voix. Des voix qui lui dictaient ce qu'il devait faire. Pendant ce temps, une équipe d'enquêteurs et d'experts légistes se rend chez David Harker, au 6A Harwood Grove. Nous sommes entrés par la cour de derrière. Nous avions tous le sentiment que nous allions découvrir quelque chose d'important, sans vraiment savoir ce qui nous attendait derrière cette porte. Mes craintes ont été immédiatement confirmées lorsque nous avons ouvert la porte d'entrée et que nous avons vu sur le sol une traînée de sang qui partait d'un placard situé sous l'escalier. De toute évidence, un corps avait été traîné dans le couloir jusqu'à une pièce qui était située tout au bout et qui ressemblait à une sorte de débarras où tous les volets étaient tirés. Il y avait quelque chose de sinistre et de macabre dans ce local. Nous avons trouvé des vêtements qui correspondaient à ceux que Julie Patterson portait au moment de sa disparition. Il y avait notamment un bas de training, si je me souviens bien. Dans presque toutes les pièces, nous avons trouvé soit des objets appartenant à Julie, soit des traces de sa présence. Dans la cuisine de l'appartement, nous avons trouvé sur une étagère une paire de tennis qui se sont avérées appartenir à Julie. Ensuite, quand nous sommes passés dans la chambre de Harker, nous avons constaté qu'il y avait une grosse tâche de sang dans un coin. Les experts légistes nous ont dit par la suite que cette trace avait probablement été laissée par une partie du corps de Julie qui avait été posée là et dont le sang avait transpercé la moquette. Sur les murs, quelqu'un avait écrit ce qui ressemblait à première vue à des poèmes. Le sens n'était pas clair pour nous, mais visiblement, ça avait son importance. Il y avait notamment écrit à un endroit le mot « becoming », « devenir ». Un mot qui figurait aussi sur un couteau que nous avons retrouvé un peu plus tard dans le garage, à côté d'une couverture ensanglantée et enfermée dans un sac en plastique. « Je me souviens avoir ressenti un sentiment de profonde tristesse. Il était évident qu'un meurtre avait été commis dans cet appartement et que la pauvre Julie était morte dans des circonstances qui avaient dû être épouvantables. David Harker comparait devant un juge qui l'inculpe du meurtre de Julie Patterson. Quand j'ai appris qu'ils avaient seulement retrouvé le tronc du corps, je me suis dit que ce n'était pas possible, que ça ne pouvait pas être Julie. Comme les bras, les jambes et la tête avaient disparu, je me suis dit que ce n'était peut-être pas Julie. Ça m'a rendu malade. Je crois que ça a rendu tout le monde malade. C'était tellement horrible. Quand la police est venue me voir, que j'ai appris ce qui s'était vraiment passé, ça m'a foutu un coup. Il n'arrivait pas à croire qu'il ait pu vraiment faire ça. J'étais dégoûté. Au début, je ne savais même plus quoi penser. Il a fallu un moment pour que je réalise. J'étais désolé pour sa famille et à elle, bien sûr. Désolé aussi pour lui. Désolé qu'il ait pu être aussi con. Il n'aurait jamais dû faire ça. Tout ce que je pouvais faire après, c'était aider la police pour qu'on le mette sous les verrous. Je n'avais pas envie qu'il continue à se promener dans la rue, prêt à recommencer. Alors qu'il s'était vanté du crime pendant des semaines auprès de ses amis, David Harker niait maintenant tout en bloc. Il refusait de dire à la police ce qu'il avait fait des morceaux du corps qui n'avaient pas été retrouvés. Les services de police de la région allaient se lancer dans la plus vaste enquête de leur histoire, dans l'espoir de découvrir ce qu'étaient devenus les membres et la tête de la malheureuse victime. C'était un véritable défi. C'était nous contre M. Harker. Nous voulions retrouver ces restes. Nous le voulions pour la famille de Julie et pour que Julie puisse être inhumée dans la dignité. Les seuls indices dont dispose la police pour commencer l'enquête sont les déclarations souvent contradictoires que David Harker a pu faire devant ses amis. Il avait raconté qu'il avait jeté la tête dans une bouche d'égout et qu'il avait jeté le reste dans la rivière. Il avait raconté à d'autres personnes qu'il avait mis les bras et les jambes aux ordures ménagères. Dans les jours qui ont suivi, nous avons demandé à nos lecteurs d'inspecter leurs poubelles, le fond de leur jardin, les abris extérieurs qu'ils pouvaient avoir chez eux. Rien de très réjouissant. Nous avons cherché dans le périmètre autour de l'endroit où on avait retrouvé le corps, dans les parcs, dans les étangs, dans les égouts. On a fait descendre des caméras dans les bouches d'égout pour vérifier s'il y avait quelque chose. Tous les jours, il y avait un article qui faisait le point sur les recherches. Ils ont ratissé South Park, fouillé la rivière qui traverse Darlington. Les recherches se sont faites au grand jour et beaucoup de gens y ont participé. Le comble du sordide a été atteint quand la police, en désespoir de cause, est allée fouiller la décharge publique. Une cinquantaine de policiers sont envoyés à la décharge voisine de Coxotip, l'un des plus grands sites d'enfouissement d'Europe. C'était impressionnant quand on arrivait dans ce gigantesque cratère. Les deux véhicules de police étaient garés au fond. Ils paraissaient minuscules. Le site était tellement immense qu'on discernait à peine les policiers qui étaient en train de travailler. Malgré l'énormité de la tâche, la police fouille la décharge nuit et jour. Vous ouvrez un sac et vous savez qu'il vient de Darlington parce qu'il y a dedans une enveloppe sur laquelle est indiquée une adresse située à deux pâtés de maison du lieu du meurtre. Dans ce même sac, vous trouvez un journal daté des 17, 18 et 19 avril. Tout de suite, vous vous dites c'est ça, on brûle, on brûle. On sait qu'on est dans le tas des ordures qui ont été ramassés dans le quartier au moment du drame. Au cours des trois semaines que dureront les recherches, la police passera au crible 20 000 tonnes d'ordures ménagères en vain. Les fouilles ne donnent aucun résultat et elles sont finalement abandonnées. Découragés ? Je ne crois pas que c'était du découragement. Simplement, nous n'avons pas réussi à trouver ce que nous cherchions. Personnellement, je reste persuadé que certains des restes de Julie se trouvent toujours dans cette décharge. J'en suis intimement convaincu. La dépouille de Julie Patterson est finalement inhumée le 24 juillet. Les restes de Julie n'ayant pas pu être tous retrouvés, ses funérailles avaient quelque chose de particulier. tout son corps n'était pas là. On ne peut pas vraiment dire qu'elle ait été enterrée ce jour-là. Elle ne pourra jamais reposer en paix et tant que tous ses restes n'auront pas ment, alors seulement elle reposera en paix. L'horrible meurtre de Julie avait profondément traumatisé la population de Darlington. Daffusait toujours de reconnaître le crime en dépit des preuves accablantes qui pesaient contre lui. Et il refusait bien entendu de dire ce qu'il avait fait de la tête, des bras et des jambes de la jeune femme. Au bout de quelques semaines, l'avocat de Harker a demandé à ce que son client soit examiné par un psychiatre. Et Harker a donc été transféré à l'hôpital de Ashworth à cet effet. À peine arrivé la barre, il s'est mis à raconter de nouveau tout ce qu'il avait raconté à ses amis et à ses fidèles. Avant son arrestation, David Harker avait parlé à une bonne vingtaine de personnes de son désir de devenir un tueur en série. Il leur avait même expliqué comment il avait tué sa première victime, Julie Patterson. Harker tenait absolument à raconter ce qu'il avait fait. Il voulait passer à la postérité comme le plus jeune tueur en série de toute l'histoire de la Grande-Bretagne. Le diagnostic qui a été réalisé dans ce cas a conclu un comportement antisocial. c'est également ce qu'on appelle un psychopathe. L'individu est sensé dans la mesure où il a un raisonnement tout à fait rationnel. En revanche, il n'a plus aucune morale, comme s'il avait une sorte d'angle mort dans son cerveau. Il ne discerne plus le bien du mal. Il est donc capable de commettre des actes atroces et même de rêver pendant des heures aux horreurs qu'il peut perpétrer. tout cela fait partie du syndrome dont ce garçon souffrait manifestement. A cela venait s'ajouter le désir d'accéder à la célébrité, de passer à la postérité comme un criminel notoire. Pendant son séjour au service psychiatrique de l'hôpital de Hachworth, David Harker devait affirmer avoir tué deux autres personnes, mais aucun élément ne permet d'étayer ses déclarations. Le jeune homme donna également d'étranges précisions sur les circonstances du meurtre de Julie Patterson. Il affirma au psychiatre qu'après l'avoir tué, il avait fait cuire un morceau de sa cuisse et l'avait mangé accompagné de pâtes et d'une sauce à l'ail. Quand il parlait de trucs comme le silence des agneaux par exemple, il disait toujours qu'il pouvait faire mieux, qu'il aurait pu être le héros du film, mais en mieux. Il se voyait toujours comme une créature du diable. S'il a pu tuer, il a aussi pu manger sa victime. Quand je pense que quelqu'un d'aussi proche a pu faire ça, ça me rend malade. C'est comme si mon propre frère avait fait ça. Les déclarations de Harker firent la une des journaux. Le jeune homme avait visiblement réussi à obtenir ce qu'il voulait, se faire connaître comme l'émule de Jeffrey Dahmer, le tueur cannibale du cinéma américain. Il avait même essayé de l'imiter. Il avait conservé un certain temps des morceaux du corps de Julie dans sa chambre et avait placé la paire de tennis de la jeune femme sur une étagère de la cuisine. Un aspect particulièrement troublant de cette affaire tient au fait que Harker avait affirmé avoir mangé des morceaux de sa victime. Nous n'avons jamais trouvé aucun indice permettant d'étayer ces affirmations. C'est lui qui le prétend. Mais il me semble que là encore il cherchait à attirer l'attention et à faire du sensationnel. David Harker fait partie de ces criminels qui ont beaucoup de mal à faire la distinction entre le rêve et la réalité. Ils s'imaginent devenant des tueurs célèbres et ils construisent toute une fiction d'actes marquants qu'ils sont censés avoir commis. Résultat, quand la police les interroge, ils ressortent tous leurs fantasmes sans plus vraiment savoir ce qui relève du réel et ce qui n'est qu'imaginaire. Il est par conséquent difficile de distinguer le vrai du faux. Parker ne s'arrêta pas au cannibalisme. Il tenta également de convaincre les médecins de Ashworth qu'il s'était adonné à des pratiques nécrophiles et s'était fait des masques avec la peau de ses victimes. Là encore, ses affirmations ne reposaient sur rien et la police estime qu'il cherchait à nourrir ses propres fantasmes en s'inspirant des scénarios de films à succès. Nous sommes ici en présence de la conjonction de deux troubles différents. Vous avez d'une part un trouble d'ordre sexuel avec une fascination pour la torture et le meurtre et d'autre part a un désir intense de choquer qui s'inscrit dans le cadre d'un trouble de type psychopathique. Il y a une volonté d'avoir un impact sur les autres. Dans ce cas précis, il y a conjugaison de ces différents facteurs. Visiblement, il voulait à tout prix impressionner les autres en leur racontant ce qu'il avait vécu. Je sais en outre qu'à l'époque, il a cherché à contacter des journaux pour leur proposer de publier un livre sur ses exploits. Depuis sa chambre à l'hôpital de Ashworth, Harker envoie une série de lettres à la rédaction du quotidien local. Ce qui est intéressant dans ces lettres, c'est que David Harker se fait passer pour une victime et qu'à aucun moment il ne parle de Julie Patterson. Dans ces lettres, il porte de terribles accusations contre ses parents. Toutes sont totalement fausses. À partir de l'âge de 2 ans et jusqu'à l'âge de 16 ans, j'ai été régulièrement battu par mon père, souvent uniquement parce qu'il était shooté. J'ai tenté de me suicider une première fois quand j'avais 6 ans en me pendant à l'école avec une corde à sauter. Quand j'avais 10 ans, mon père m'a obligé à assister à un combat de chien puis m'a fait nettoyer le sang et la bidoche qui étaient par terre. Mais il m'a battu parce que je n'avais pas pris la bonne serpillère. Une personne qui souffre de troubles psychopathiques va être persuadée qu'on l'a maltraitée parce qu'elle est avant tout extrêmement égocentrique. Elle va insister sur toutes les injustices dont elle a été victime depuis sa naissance. Elle va décrire en détail toutes les corrections, toutes les vexations dont elle pense avoir fait l'objet pendant son enfance. Ma mère était handicapée. Elle m'obligeait à faire le ménage. Et si je ne faisais pas les choses exactement comme elle le voulait, elle racontait des mensonges à mon père qui me punissaient en me fichant une raclée. Très souvent, dans les cas de ce genre, la personne affirme avoir eu une enfance difficile. Cela peut signifier qu'elle était simplement mal dans sa peau. Un psychopathe présente en effet très tôt des symptômes de troubles du comportement qui le rendent souvent difficile à gérer à l'école ou dans le milieu familial. Tout a commencé quand j'avais 16 ans. Mais ne me demandez pas ce qui me rend en devenir car je ne l'exprime pas si clairement. Si vous avez un ami dans la police, demandez-lui ce qui était écrit sur les murs de ma chambre quand ils l'ont fouillé. Harker a ses premiers démêlés avec la justice à l'âge de 16 ans. Il est inculpé de deux agressions pour coups et blessures d'une part et cruauté envers un animal d'autre part pour avoir tué un chien à coups de pied. De toute évidence, Harker estimait avoir le droit de prendre la vie d'un autre être humain. Il se sentait supérieur aux autres et il pensait que le fait de tuer quelqu'un le rendrait plus puissant. Il disait toujours « Je renais avec des yeux de serpent pour devenir de la taille de Dieu ». Je lui ai demandé d'où il sortait ça et apparemment ça venait d'une chanson. C'est un truc qu'il répétait sans arrêt avant le meurtre. Il disait ça sans arrêt. Je ne comprenais pas ce que ça voulait dire. Je pensais que c'était juste les paroles d'une chanson qu'il aimait bien. Maintenant, quand j'y pense, je comprends qu'il voulait être célèbre, au-dessus de tout le monde, tout puissant, plus fort que Dieu. c'est sûrement ce qu'il voulait dire. C'est un exemple typique de psychopathe doublé d'un tueur sadique. Il correspond tout à fait au profil depuis sa plus tendre enfance quand on voit les choses horribles qu'il faisait quand il était plus jeune. Le fait de tuer un chien à coups de pied, par exemple, c'est typique d'un psychopathe, de quelqu'un qui prend plaisir à torturer et à tuer. Dans sa cinquième et dernière lettre au journal, David Harker écrit ceci. Je ne suis pas mauvais, mais je suis un monstre. Les inspecteurs qui m'ont interrogé étaient trop bêtes pour s'en rendre compte. Il voulait qu'on le prenne pour un brave type. Il voulait qu'on pense que c'était Julie l'ordure. Il voulait qu'on le considère comme un monstre, mais une sorte de monstre du bien. Il refusait d'admettre qu'il n'était qu'un assassin vil et méprisable. Outre ces cinq lettres, David Harker a également envoyé une étrange devinette à la rédaction du Northern Echo. Elle indique peut-être où se trouvent les restes de Julie. Vous ne m'avez jamais dit si vous aimiez les devinettes. En voici une, en tout cas. Elle a pour titre Churchill. J'ai du liquide, mais pas d'argent. Malgré les chutes, je continue. J'ai une bouche, mais ne mange pas. J'ai un lit, mais ne dors pas. J'ai un début, mais je suis sans fin. Qui suis-je ? Vous connaissez l'endroit ? Ce cas reflète bien les problèmes que nous pouvons rencontrer pour classifier ce qui est bien, ce qui est mal, ce qui est fou ou bien malade. Désormais, on fait systématiquement un scanner du cerveau, plus des électroencéphalogrammes, pour tenter de détecter une éventuelle anomalie qui pourrait nous aider à poser un diagnostic. Ce cas est assez exceptionnel car les examens n'ont rien montré d'anormal. Les psychiatres qui l'ont examiné ont tous estimé que David Harker était parfaitement conscient de ce qu'il faisait quand il a assassiné Julie Patterson, mais que son absence totale de remords dénotait un trouble grave de la conscience qui le plaçait parmi les plus dangereux psychopathes. En le condamnant à la prison à vie, le juge a déclaré que Harker avait tué Julie Patterson de la façon la plus odieuse, en glorifiant la manière dont elle était morte. Il a déclaré que l'accusé n'avait montré aucun remords et que selon lui, il tuerait de nouveau à la moindre occasion. Lorsque Harker a été condamné à la prison à vie, je crois que tous les gens qui se trouvaient dans la salle du tribunal ont poussé un grand soupir de soulagement. Je crois que tout le monde était heureux que cette partie-là de l'affaire soit enfin terminée. Pour nous, c'est toujours pas terminé. On peut pas dire qu'on soit satisfait du fait qu'il n'a toujours pas dit ce qu'il a fait du reste du corps de ma fille pour commencer. C'est surtout ça qu'on veut. Il faut retrouver les restes. Si Harker avait la moindre dignité, sachant en plus que deux ans et demi se sont écoulés de plus de drames, s'il avait la moindre humanité, il aurait fini par parler. Il veut que les gens devinent. Il se creuse la tête pour trouver. De temps en temps, il laisse tomber une petite phrase pour titiller les gens. Du style, on retrouvera peut-être la tête un jour. Je pense qu'il se dit que quelqu'un finira peut-être par retrouver les restes manquants. D'ailleurs, je frissonne à l'idée qu'il les a sans doute mis quelque part où on risque de tomber dessus un jour, par hasard. David Harker est actuellement incarcéré à la prison de Wakefield où il purge une peine d'emprisonnement à vie. Sous-titrage Société Radio-Canada